Après la potée au vergnat, le bœuf bourguignon. Au niveau recette, sa scorse, la JO sert comme ingrédient une équipe bis. Jeune et insouciante, Mbombo ouvre le score dans un stade Furiani, médusé. Interfait de nouveau, Djibril Sissé ! Mais une entrée va tout changer, notamment celle de Djibril Sissé, juste de quoi réveiller son coéquipier à IIT, bien servi par Boudbou sur corner. Et soucieux de réengager au plus vite. Oui, la France du football va alors assister à une résurrection, ou plutôt, une tête salvatrice. Suivi d'un cri du cœur, celui d'un buteur éloigné trop longtemps, déterrain. Arrivée sur l'île de beauté en janvier dernier, et une longue série de pépins physiques. Pour son retour, un doublé est peut-être le début d'une longue série. Jérôme, c'est quand même génial la soirée qu'a vécue Djibril Sissé, parce qu'il entre en cours de jeu, il marque deux buts contre son ancien club au serre, où il a inscrit 90 buts, là-bas, dans sa carrière. On sait par quoi il est passé. Voilà, il a toujours mal à la hanche, il a même failli arrêter sa carrière. Il a fait arrêter, il l'a dit, il s'est confié, et puis il a travaillé. Il joue, il dit, il y a des jours où il a mal, des jours où il a pas mal, cette hanche qui lui fout pas la paix. Et puis hier, c'est lui qui qualifie Bastia. Et puis Djibril, c'est quelqu'un d'important dans notre championnat, dans notre histoire. C'est quelqu'un qu'il faut pas oublier, qui a fait énormément pour le football français, qui s'est battu partout où il a été. Et moi, je suis content, très très content de ses images, parce qu'on a encore envie de le voir un petit peu. Et puis il a 96 buts en Ligue 1, je crois, il lui manque 4 buts pour atteindre la barre des 100, donc on aimerait bien qu'il y ait.